Europe 1 il est 22h16, c'est l'invité d'Europe Nuit avec vous Emmanuelle Faux et vous recevez Emmanuelle ce soir, la présidente de l'union syndicale des magistrats. Bonsoir Virginie Duval. Bonsoir. Alors les policiers se sont mobilisés, on l'a vu, devant les tribunaux et sous les fenêtres de la chancellerie à Paris. D'abord est-ce que ce genre de manifestation vous paraît normal dans un pays comme la France ? Que chacun puisse exprimer son mal-être doit être entendu. Le mal-être des policiers, on peut le comprendre puisque la charge de travail et les difficultés de l'exercice de leur mission sont extrêmement importantes. Alors pourtant votre syndicale USM a récemment déploré que l'on polémique autour de l'affaire de ce prisonnier récidiviste qui a tiré sur un policier qu'il a grièvement blessé à l'île Saint-Denis alors qu'il était en permission, le tireur. Alors polémique stérile même, vous avez dit, il n'empêche visiblement Virginie Duval que c'est l'un des événements qui est à l'origine de cette mobilisation des policiers. C'est même pour eux, certains le disent, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Oui, on sait qu'un policier est en train de la vie et la mort et on pense à lui, à sa famille, à ses collègues puisque, comme je le disais, ils exercent des fonctions extrêmement dangereuses. Pour autant, le fait d'instrumentaliser un tel fait aussi dramatique ne nuit au débat dans le sens où on mise tout sur cet élément-là sans prendre en considération tous les autres aspects de la justice et aussi de la police. Mais qui instrumentalise ? Parce qu'eux vous disent, les syndicats de policiers, écoutez-nous, regardez ce genre de dérapage qui se polisent. Je pense à certains syndicats de police qui sont complètement politisés et d'autres syndicats de police aussi font état des difficultés avec lesquelles ils exercent, de leur encompréhension de certaines décisions de justice que l'on peut entendre et que l'on doit entendre. Mais pour autant, avec certains syndicats de police, on peut travailler, on peut envisager de ne pas rompre les relations police-justice alors que d'autres syndicats de police sont instrumentalisés, politisés et veulent rompre. Au-delà de ce drame de la Seine-Saint-Denis, vous avez vu qu'il y a eu d'autres cas signalés ces jours-ci, notamment à Touls, à Moulins. Il y a des exemples qui montrent que la gestion des permissions de sortie de certains prisonniers n'est pas suivie de façon forcément très rigoureuse. Est-ce que vous convenez qu'il y a un problème de ce côté-là ? Est-ce qu'il est établi que la gestion des permissions de sortie n'est pas rigoureuse ? Je m'interroge. Ce qui est évident, c'est qu'on est dans un domaine profondément humain où il n'y a pas de certitude sur ce qui va se passer quand quelqu'un sort de détention. On est dans le domaine du risque, de l'incertitude. Il n'y a aucun risque zéro. Et ce sont bien les policiers qui assurent notre sécurité qui le savent aussi et qui le disent, même pour la gestion de toute la délinquance. Et nous, on serait responsable de tout ce qui se passe. Ce n'est pas acceptable non plus. Alors, Virginie Duval, on va revenir sur certaines mesures annoncées cet après-midi par Manuel Valls en urgence, avec à ses côtés Christiane Taubira et Bernard Cazeneuve. Des mesures, globalement, qu'on pourrait mettre sous le chapeau. Simplification de la procédure pénale, moins de paperasse, la fin du sacro-saint principe, un procès verbal pour chaque acte de procédure. Vous êtes favorable à ce dépoussiérage ? Oui. Depuis plusieurs années maintenant, on demande qu'on puisse évoquer tout cela en partenariat avec les policiers et les forces de gendarmerie aussi et les magistrats. Depuis l'année dernière, un rapport a été rendu pour simplifier la procédure pénale. Depuis juillet 2014, on attend la concrétisation de ce rapport. Certaines de ces mesures annoncées vont dans ce sens. Après, il faudra voir comment elles peuvent être concrètement mises en œuvre, puisque la simplification des procédures, ça doit passer par la loi, ça doit passer par des actes réglementaires. Toujours est-il qu'il faudra quand même qu'on puisse concilier l'efficacité des enquêtes et puis la validité des procédures, parce que, quoi qu'il en déplaise à certains syndicats de police, la validité des procédures doit être vérifiée. Alors, il y a une mesure qu'a préconisée d'ailleurs Christiane Taubira à propos de ces permissions de sortie controversées. C'est ce que l'on appelle l'escorte de certains prisonniers sensibles, je dirais. Vous êtes favorable à cette idée que des policiers accompagnent certains détenus dans leur permission ? Les escortes existent déjà. On sait que certains peuvent aller à des inhumations avec des policiers. Il n'y a rien de nouveau dans les annonces qui ont été faites. Sauf peut-être l'idée de les systématiser pour des prisonniers à problème, entre guillemets. Alors, il faudra se poser la question. C'est soit on prévoit des permissions de sortie, et parce qu'on est dans les critères, soit on en prévoit sous escorte. Mais est-ce que les policiers n'ont pas autre chose à faire que d'aller faire des escortes tout le temps ? Alors qu'on sait de toute façon que quand il s'agit de faire des extractions, c'est-à-dire pour amener les gens devant les tribunaux pour y être jugés, on n'a pas assez de policiers non plus. Donc la charge de travail des policiers, elle doit aussi être prise en compte. – Virginie Duval, on a vu cet après-midi, place Vendôme, une grande banderole noire qui était apposée sur les murs du ministère de la Justice, de la chancellerie, et sur lequel était écrit « Police, justice, la rupture ». Est-ce que vous, comme magistrate, comme présidente de l'USM, vous ressentez vraiment cette relation ? Il y a un fossé béant entre les policiers et les magistrats ? – Non, au quotidien, les policiers et les magistrats travaillent ensemble et les relations sont sereines et plutôt cordiales. Effectivement, il y a des exceptions, des deux bords. – Dans une méfiance en ce moment ? Dans une tension ? – Peut-être une incompréhension de certains éléments, et c'est aussi la manière dont chacun doit travailler, et chacun doit se rapprocher les uns des autres, et puis expliquer nos contraintes respectives. Parce que finalement, quand on entend les policiers se plaindre de leurs conditions de travail exécrables et de l'absence de moyens, nous avons les mêmes réticences et les mêmes problèmes. Donc on est finalement dans un même bateau, et je crois qu'il est extrêmement dangereux de nous opposer. – Vous allez être reçu, vous aussi, par François Hollande, les syndicats de magistrats, avec les policiers ou séparément ? – Il a été évoqué de nous recevoir, nous sommes à la disposition du président, évidemment. – Quelle serait la demande majeure que vous auriez à formuler au président ? – Permettre aux magistrats, aux policiers, aux forces de gendarmerie et à l'administration pénitentiaire de se parler et de travailler ensemble autour d'une même table. – Merci beaucoup Virginie Duval d'être venue dans Europe Nuit. – Sous-titrage ST' 501